Nous nous baladions dans les rues Rocky et moi depuis le début de l'après-midi. Les filles étaient de plus en plus jolies. On sentait que l'hiver s'épuisait. Le samedi après-midi, elles se promènent volontiers par petits groupes. Parfois, lorsque nous croisions trois ou quatre lycéennes, Rocky lançait l'une de ses plaisanteries favorites et nous les entendions pouffer dans notre dos quelques mètres plus loin. Oh, pour ça, il est imbattable. Il faut dire que la malice de ses yeux l'aide bien. Sa belle silhouette sportive et son air sûr de lui aussi. Il vient d'avoir 18 ans. Moi, j'aurai 15 ans en juillet. Je me sentais heureux. La présence rassurante de Rocky. Le sourire timide et complice des filles. Le ciel moins froid. Comment me serais-je doutée de ce qui allait se passer quelques secondes plus tard ? Qui, d'ailleurs, aurait pu s'en douter ? Je l'ai dit et redit à la police, au juge. Je l'ai hurlé dans tous les bureaux où l'on m'a interrogée, dans tous les couloirs où l'on m'a traînée. Personne ne m'a cru. Pourtant, je le jure, je le jure sur ce que j'ai de plus cher. Je n'y suis pour rien. Et je le répète, j'étais tout simplement heureux. Que s'est-il passé à cet instant dans la tête de Rocky, qui, en une fraction de seconde, a fait basculer nos vies dans l'enfer ? Soudain, ses yeux ont changé de couleur et il m'a dit « Rémi, viens, je vais acheter des cigarettes. » Moi, je ne fume pas, mais je l'ai suivi. Nous sommes entrés dans le bureau de tabac qui fait l'angle sur la place de la mairie. Il n'y avait plus de clients. On sentait l'heure de la fermeture. Le buraliste et sa femme commençaient à ranger. « Un paquet de camel ! » a dit Rocky. « Mais je n'ai pas reconnu sa voix. » Le commerçant a pivoté pour prendre le paquet sur les étagères situées derrière lui. En un éclair, Rocky a tiré de sa veste le pistolet à grenailles qu'il trimballe un peu partout pour frimer. Quand l'homme s'est retourné, il avait l'œil noir du pistolet braqué entre les siens. « La caisse ! Vite ! » « Où se fait sauter la tête ! » Je ne savais plus ce qui arrivait. S'il plaisantait ou si je venais brutalement d'entrer dans une salle de cinéma. Les yeux et la bouche de l'homme étaient si grands à présent que sa femme s'est mise à hurler. Comme le mari était paralysé de terreur, Rocky a bondi derrière le comptoir et a plongé sa main gauche dans le tiroir caisse. Il a jeté par terre le casier rempli de petites monnaies et a enfoui dans sa chemise des billets qu'il attrapait par poignées. À la vue de tout cet argent qui disparaissait sous une chemise inconnue, le buraliste s'est souvenu qu'il était le propriétaire du tiroir caisse. D'un coup, il est sorti du cauchemar pour serrer de ses grosses mains la gorge de mon ami. C'est alors que la détonation a pulvérisé le soir. La boutique et ce qui restait en moi d'incrédulité. L'homme s'est affalé derrière son comptoir, entraînant avec lui une avalanche de chewing-gum, de cigarettes et de bar chocolatés. J'entendais encore crier la femme, mais je ne la voyais plus. Dans un brouillard de fumée et de souffle, j'ai parti comme un fou et j'ai couru, couru, couru jusqu'à ce que mes poumons s'enflamment. Les cris stridents de cette femme déchiraient mes oreilles comme si elle avait couru plus vite que moi. Les inspecteurs sont venus m'arrêter le lendemain matin chez moi. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Toujours ces cris et cette explosion qui fracassaient mon cœur. Cent fois, le regard de cet homme affolé était venu me faire bondir dans mon lit. Était-il mort ? Devant le visage effaré de ma mère, j'ai dit « Mais non, maman, tu me connais ! » « C'est une erreur ! » Je ne serais même pas capable d'arracher l'aile à une mouche. « Oh, je sais, je sais ! » « Mais t'arrêter ! » « Toi ! » « C'est tellement ! » Elle a pu terminer sa phrase, la gorge nouée. Au commissariat, j'aurais voulu l'expliquer à l'avocat qui s'occupait de moi. Mais dès que je commençais à parler, les idées s'embrouillaient dans ma tête. Rocky était déjà attaché à un anneau scellé dans le mur. Il ne m'a pas regardé. Mais j'ai compris au volume de ses yeux qu'il avait beaucoup pleuré. Durant toute la journée de ce triste dimanche, on m'a posé des milliers de questions sur ma vie, mes relations, le moindre de mes actes les jours précédents. Je n'avais rien à me reprocher. Ah ! Ni le commissaire, ni les deux inspecteurs n'ont touché un seul cheveu de ma tête. Ils m'ont dit que c'était très grave. Le commerçant que nous avions agressé était un père de famille. Il était maintenant à l'hôpital et il allait sans doute perdre un bras. J'ai dit et répété que je n'y étais pour rien. Mais je ne voulais pas trop enfoncer Rocky. J'avais la sensation qu'une force incompréhensible avait poussé. Une force qui venait de si loin que personne ne pourrait jamais l'expliquer. Une bouffée de violence qui vous traverse le corps une fois dans la vie. À un moment, j'ai entendu le commissaire « Bon, allez, confrontation ! » Ils m'ont amenée dans une autre pièce. C'est la seule fois de la journée où j'ai revu Rocky. S'il n'y avait eu que ses yeux, je ne l'aurais pas reconnu. Ils n'avaient pas dû arrêter de pleurer. J'ai pensé que 18 ans était un âge difficile. Des gens ont défilé derrière un miroir sans teint. Nous sentions qu'ils nous observaient mais nous ne pouvions les voir. C'était exactement comme au cinéma. J'avais l'impression d'être un acteur dans un film policier. Le commissaire est entré. « Oh, pas la peine d'assister ! Tous les témoins qui vous ont vu entrer et sortir du bureau de tabac vous ont reconnu. Et la buraliste est formelle. » Il nous a dévisagé puis il a ajouté « On ne peut pas dire que vous ayez fait le bon choix. Commencez sa vie par de longues années de prison. Tout mon sein s'est glacé. C'était comme s'il avait dit « Maintenant, nous allons procéder à votre enterrement. » Depuis les plus lointains cauchemars de mon enfance, j'avais toujours associé prison, cachot avec cercueil et cimetière. C'était la même mort. Le lendemain, avec l'avocat, nous avons été longuement entendus par le juge d'instruction. C'était une femme. Elle regardait Rocky avec des yeux si jeunes que je me suis demandé si elle ne le trouvait pas beau. Je n'ai plus jamais revu Rocky. Avec un sourire mélancolique, il m'a dit « Excuse-moi, Rémi. » Puis il a disparu dans un couloir, menotte dans le dos, entre deux inspecteurs. J'ai appris, quelques jours plus tard, qu'il était enfermé au Beaumet, à Marseille, la plus célèbre prison de France avec Clairvaux et la santé. Moi, ils m'ont conduit à la nouvelle prison d'Aix. Si on m'avait annoncé la veille que je franchirais ces énormes murs, j'aurais été plus étonnée que si l'on m'avait dit « Tiens, grimpe dans cette fusée. Tu vas aller passer quelques années sur Mars. » Le fourgon cellulaire a stoppé devant l'immense porte blindée de la prison. L'un des policiers qui m'accompagnait est descendu et s'est dirigé, une sacoche à la main, vers le poste de garde. Mes yeux ont été accrochés par l'explosion du dernier soleil sur les vitres par balles du Mirador. Lentement, la porte s'est ouverte et le fourgon s'est avancé dans un corridor. Aussitôt, la muraille de fer s'est refermée dans notre dos. Nous étions dans un sas de contrôle. Quelques minutes plus tard, deux panneaux se sont écartés et nous sommes entrés dans la prison. Six hectares tissés de rayons électroniques. Ce que j'ai ressenti à cette minute, je n'essaie même pas de vous dire « Vous ne comprendriez pas. » Pour cela, il faut s'être se retrouvé là, un dimanche soir, dans cet univers de béton et de gris à des années-lumière de sa maison. J'étais dans une pièce semblable à celle où l'on m'avait interrogée toute une journée au commissariat. J'ai appris plus tard que c'était le greffe. Par la fenêtre, j'apercevais le ciel fractionné par quatre gros barreaux. Un surveillant en uniforme bleu m'a demandé « Si tu as des bijoux, argent, grosses ceintures, il faut nous les remettre. Ensuite, tu recevras ton paquetage. » Je n'avais qu'un peu de monnaie. À mesure qu'il posait les objets sur un bureau en fer, il les énumérait comme il devait le faire depuis des années. Deux couvertures, deux draps, une assiette, un bol, un verre, une cuillère, une fourchette, deux torchons, une brosse à dents, du papier hygiénique, un savon de Marseille. Bon, tu as tout. Maintenant, étale par terre l'une des couvertures, mets tout dedans, fais un nœud et charge le baluchon sur ton dos. Direction bâtiment A, réservé aux mineurs. Mon ballot sur l'épaule, je l'ai suivi le long d'interminables couloirs en béton. Des grilles de fer s'ouvraient à notre approche et se refermaient derrière nous sans que le surveillant ne sorte la moindre clé. Tout s'opérait électroniquement. Cling. Cling. Toutes les trente mètres, une caméra fixée au plafond nous guettait. Son œil nous suivait jusqu'à ce que la suivante prenne le relais. Quelque part dans cette prison, un homme devait surveiller tous nos gestes sur un écran. C'est lui qui ouvrait et fermait les grilles en appuyant sur des boutons. Où étaient-ils donc cachés ? Nous n'avons pas croisé âmes qui vivent. Pourtant, dans ces longs boyaux gris roulait une rumeur d'appel, de métal et de quelque chose que je n'avais jamais entendu. Quelque chose qui m'a donné la sensation de marcher au fond de la mer. Des dizaines de portes se succédaient de chaque côté de ces tunnels sans fin, comme si nous marchions vers le centre de la terre. Le surveillant s'est enfin arrêté devant l'une d'elles à tirer une clé de sa poche. Lorsqu'il a ouvert, j'ai vu une petite cellule. Un jeune homme assis sur un lit me fixait. Ses cheveux étaient rouges, ses yeux gris. « Lopez ! » lui a lancé le surveillant. « Tu as de la compagnie ? Explique-lui un peu la musique, toi qui es un vieux pensionnaire de la maison. » Je suis entrée et au moment où je déposais mon ballot sur le lit inoccupé, j'ai entendu le « cling » sinistre des verrous qui regagnaient leur niche. J'ai sursauté. La porte venait de se refermer. D'un coup, tout mon corps s'est couvert de chair de poule. C'est dans ces quelques mètres carrés que j'allais vivre désormais avec un inconnu. Je me suis effondrée sur le lit et j'ai éclaté en sanglots. J'ai senti qu'on touchait mon épaule. J'ai relevé la tête. Le jeune homme aux cheveux rouges était debout près de moi. C'est rien. C'est toujours comme ça le premier jour. Après, tu verras, on s'habitue. Moi aussi, j'ai pleuré. On pleure tous, même les durs. Je vais te montrer ton placard. Son regard n'avait du métal que la couleur. Sa voix douce semblait venir d'Espagne. Je m'appelle Manu. Et toi ? Rémi. Je vais t'aider à faire ton lit et à ranger tes affaires. Ici, tu sais, mieux c'est rangé, moins c'est petit. Tu es là depuis combien de temps ? Trois ans. J'avais quinze ans lorsque je suis entrée. Un léger sourire éclaira son visage. Ici, chez les mineurs, je suis le plus ancien. Bientôt, ils me mettront chez les adultes. Trois ans dans cette alvéole et ils souriaient. J'en avais le souffle coupé. On va partager le lavabo en deux. D'un côté, tes affaires, de l'autre, les miennes. Ce n'est pas que j'ai peur d'attraper une maladie, mais quand même. Il a marqué un temps puis il a ajouté. Au fait, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver ici ? J'ai laissé échapper tous mes accessoires de toilette. C'est une erreur. Il m'a aidé à ramasser mes affaires puis ses yeux gris se sont plantés dans les miens. Quand on entre en prison, on est tous innocents. Tu sais, j'ai l'habitude, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui hurle le premier jour « Je suis coupable ! Je suis coupable ! » On le mettrait tout de suite chez les fous. J'en ai entendu en trois ans des histoires de toutes les couleurs. Dans quinze jours, tu me raconteras tout parce que je ne suis pas un mouchard et que tu voudras savoir combien de mois ou d'années tu risques de rester dans cette cellule. Au mot année, j'ai revu le visage de Marie, ses yeux noirs, malicieux et craintifs, sa faussette au milieu du menton comme celle d'un bébé qui boude. Je me suis rendu compte que depuis la veille, pas un instant ce visage ne s'était éloigné de mon esprit. Tout au long de ma nuit d'insomnie et durant les heures d'interrogatoire au commissariat, il avait toujours été près de moi comme une voix que j'étais le seul à entendre et qui me soutenait. « Tu n'aurais pas quelque chose pour écrire ? » Il a ouvert son placard, m'a tendu une feuille ainsi lobby puis s'était tendu sur son lit et a fermé les yeux. Je me suis assis et j'ai écrit « Marie, mon amour, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis la veille. Parfois, je levais la tête. À travers les barreaux de la lucarne, je voyais briller d'autres rangées de lucarne. Derrière chacune d'elles, un homme peut-être pensait aussi à son amour. Certains devaient souffrir car des appels de détresse montaient régulièrement vers les étoiles. Avec ces rangées de petites lumières devant mes yeux tels des hublots, il m'a semblé que la prison était un vaisseau de douleur qui dérivait sous le ciel noir. Le lendemain à sept heures, le bruit des grilles et des portes m'a réveillée. Les gardiens vérifiaient dans chaque cellule si tous les détenus étaient présents. Manu s'est levé et m'a dit « C'est l'appel. Tous les jours, ils nous réveillent pour ça. Dans cette prison, il n'y a jamais eu une seule évasion mais ils sont payés pour nous compter. » Il m'a tendu un morceau de pain. On nous donne une grosse flûte à chacun au repas de midi. Il n'y a que ça de bon, tout le reste est immangeable. Il faut en garder un bout pour le lendemain matin. Ici, c'est comme dehors. Si tu es riche, tu peux avoir tout ce que tu veux, y compris le respect. Si tu es pauvre, il m'a offert un verre de ricoré avec une telle simplicité que j'ai compris qu'il n'était pas riche. Ça m'a rassurée. À neuf heures, il y a eu un raffut de tous les diables. Notre porte s'est ouverte et nous sommes sortis. Le couloir était noir de monde. De chaque cellule surgissait des jeunes avec des têtes pas possibles. Certains avaient le visage barré de longues cicatrices, le crâne rasé traversé par l'éclair blanc d'une autre cicatrice, là où les cheveux ne repousseront jamais. D'autres avaient déjà perdu la moitié de leurs dents. Tous me fixaient de leur regard féroce et malheureux. J'ai baissé les yeux. C'est l'heure de la promenade, m'a dit Manu. N'aie pas peur. Tant que tu es près de moi, tu ne risqueries rien. Nous sommes tous remontés à onze heures et deux détenus nous ont distribué le repas. Dès que nous étions servis, le surveillant refermait la porte à clé. Aussitôt, s'est élevé un nouveau vacarme. Qu'est-ce que c'est ? Regarde par la fenêtre. À travers les barreaux de toutes les lucarnes de notre bâtiment et de celui d'en face, tous les prisonniers jetaient ce qui devait être de la viande et des légumes. On ne leur dit rien. Ce n'est pas interdit. Ses yeux ont souri sans que ses lèvres remuent. Nous sommes sept cents dans cette prison. Si les sept cents jettent tout par la fenêtre en même temps, on ne nous dira rien, même si c'est interdit. Depuis deux jours, je n'avais presque rien avalé et je mourrais de faim. même pourrie, je l'aurais mangé cette viande infâme. J'ai tout balancé par la fenêtre pour ne pas me faire remarquer et j'ai poursuivi cette première journée d'enfermement, le ventre vide et la tête pleine de chagrin. Toute la semaine, j'ai attendu la lettre de Marie. J'en ai reçu quatre de ma mère, une chaque jour dès le mardi. Je sentais qu'elle était perdue comme elle ne l'avait jamais été. Elle ne comprenait pas une erreur si cruelle de la part de la police. Elle courait aux quatre coins de Marseille pour nous trouver le meilleur avocat. Elle avait fait toutes les démarches afin d'obtenir le permis de visite. Elle me posait mille questions sur la nourriture. Y avait-il assez de vitamines, assez de légumes et de fruits ? Est-ce qu'on me faisait un peu sortir au soleil ? Elle avait peur que je perde mes belles dents d'adolescente 15 ans. Elle me serrait tendrement dans ses bras, n'en finissait pas de m'embrasser, d'être près de moi, de tout son cœur de mère. De me dire et de me répéter, de m'accrocher. Tout est en toi, Rémi. J'ai confiance parce que ton destin n'appartient qu'à toi. Même les plus hauts murs n'y pourront rien. Je devinais une certaine tache d'encre sur la page qu'elle avait beaucoup pleurée en m'écrivant. Ces mots-là, pourquoi Marie ne les écrivait-elle pas ? J'avais pourtant donné ma lettre au surveillant le lundi matin lors de l'appel de 7 heures. Elle savait tout de ma mésaventure, de ma détresse et de l'immense cri d'amour que je poussais à chaque instant vers elle. L'heure la plus importante en prison, c'est 17 heures. Voilà quelque chose que tous les gens ignorent et que j'ignorerai moi-même avant de franchir les portes de l'enfer. 5 heures du soir, ici, c'est l'heure du facteur. La plus fabuleuse des heures ou la plus désespérée, selon qu'arrive ou que n'arrive pas la lettre que chacun attend depuis l'éternité. Chaque jour m'apportait donc une lettre de ma mère et je ne vivrai pas assez de jours pour la remercier. Le vendredi suivant, enfin, j'ai reconnu sur l'enveloppe qu'on m'entendait l'écriture encore enfantine de Marie. Mon cœur a explosé. Elle avait tenu cette lettre entre ses doigts. J'aurais aimé être seule pour l'ouvrir délicatement, sans la blesser, la lire cent fois en embrassant chaque mot. Je me suis tournée vers le mur, je l'ai ouverte avec mille précautions et j'ai lu. Rémi, je te réponds pour te dire que je ne t'écrirai plus. Avec mes parents, nous avons longuement parlé de ce qui s'est passé. Nous avons lu chaque article dans les journaux. « Oh, c'est affreux, cet homme mutilé à vie. Jamais je ne t'aurais cru capable d'une chose pareille, même si tu n'as été qu'un complice. Je croyais te connaître et t'aimer. Je suis jeune et naïve. Oh, combien de fois me l'as-tu toi-même répétée ? Oui, je me suis trompée. Ou plutôt, tu m'as trompée. Mon père m'a dit hier soir « Oh, ces jeunes sont dangereux, ils doivent être sévèrement punis. » Je souffre atrocement. Mais je pense qu'il a raison. Tout a été si brutal, si violent que j'ai du mal à le croire. Ne m'écris plus, Rémi, je ne te répondrai pas. J'espère simplement que tu regrettes et que tu ne souffres pas autant que moi. Marie. La prison toute entière m'est tombée sur la tête. Je suis restée plantée des heures cette lettre à la main. plus je la relisais, moins je comprenais. Que m'arrivait-il depuis quelques jours ? Quelqu'un d'autre habitait mon corps. Je reconnaissais mes mains, vaguement mon visage dans la glace du lavabo. Tout le reste appartenait à cet homme qui s'était glissé dans ma porte. Peut-être que rien de tout ça n'était arrivé et que j'étais devenue fou. Les mots n'ont aucun poids pour dire les secondes, les minutes, les heures qui ont suivi la lettre de Marie. Les mots peuvent-ils servir à exprimer la solitude et le silence des barreaux ? Durant la semaine, chaque détenu attend la visite d'un parent au parloir ou une lettre qui raconte la maison, les enfants qui grandissent, le parfum des roses le soir et le jour où l'on se retrouvera. Le samedi et le dimanche derrière ces murs, on n'attend rien. Personne ne viendra, pas même le facteur. On se demande si le monde existe encore au-delà des miradors qui regardent d'en haut tourner en rond ce peuple de l'enfer. J'ai collé le front contre les barreaux et j'ai regardé l'enfer. Maintenant, j'allais vivre là sans la voix de Marie. J'ai enlevé ma montre et je l'ai jetée dans la cour. Le temps ne voulait plus rien dire. En bas, sous les fenêtres, s'entassaient des monceaux de poubelle tout ce que les prisonniers jettent avec rage. Père assis, carton, boîte de conserve, canette de soldat, sacs et bouteilles en plastique, journaux, tubes de lait concentrés, épluchures, fruits pourris, paquets de cigarettes vides. Chaque jour, des rats envahissent la prison. Autour des bâtiments, le mur d'enceinte était crêté de fils de fer barbelés. Des centaines de mouettes blessées semblent s'y débattre. Ce n'était que des papiers emportés par le vent que les griffes d'acier retenaient. J'avais devant moi un beau dimanche, peut-être des centaines de dimanches et je m'en foutais. Comme le premier jour, une main s'est posée sur mon épaule. J'avais oublié le garçon aux cheveux rouges. Je me suis retournée. J'ai compris que depuis que j'avais franchi les portes blindées de cette forteresse, je n'avais vu qu'une chose, son regard. Il a préparé deux verres de ricoré et nous sommes assis côte à côte. Ici, le vrai café est interdit, ça excite et tout ce qui excite leur fait peur. Mauvaise nouvelle, hein ? m'a dit tout bas Manu. Il comprenait les choses avant même qu'elles ne nous arrivent. Je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Comment tu fais pour tenir Manu ? Comment peut-on accepter cette vie ? » Il a mis si longtemps à me répondre que j'ai senti qu'il allait chercher la réponse très loin. Il y a dix-huit ans que je me demande comment on accepte cette vie. « Tu as grandi où ? » Il a parcouru encore pas mal de chemins avant de rattraper son enfance. Quand je suis née, mes parents avaient déjà six enfants. Pendant des années, nous avons sillonné l'Espagne en rampaillant des chaises et en revendant de la ferraille qu'on ramassait n'importe où. Ni mes frères ni moi n'allions à l'école. Un jour ici, un autre là. Avec les années, nous nous sommes tous dispersés. Un beau matin, nous repartions et l'un de nous restait là parce qu'il croyait avoir touché son rêve. J'ai un frère à Valence, un autre à Malaga, une sœur à Séville et une à Pamplune. La mère est morte en hiver dans le camping de Bilbao. Je suis restée seule avec mon père. Un soir, nous nous sommes retrouvés devant la frontière, les douaniers nous faisaient signe de passer et nous sommes entrés en France. Mon père ne savait plus où il était. Manu s'est arrêté de parler et comme la nuit envahissait lentement la cellule, je ne voyais plus que les taches claires de son visage et de ses mains. Et après, lui ai-je demandé, parce que sa voix triste et douce me faisait du bien. Après, après, nous avons fait n'importe quoi. Mon père n'avait plus le cœur à rien, il ne faisait même plus la cuisine. Nous nous sommes mis à voler, surtout les bijoutiers. un soir, à Marseille, ça s'est mal passé. Le bijoutier a voulu se défendre et mon père a tiré. Voilà, il a été condamné à 18 ans, moi, à 6. « Tu lui en veux ? » Je crois qu'il a souri. « Oh non, je l'aime trop et puis, il a tellement besoin de moi. » Dans notre petit réduit, la nuit était trop profonde pour apercevoir ses yeux. J'ai compris que s'il ne parlait plus, c'est qu'il était déjà allé trop loin. J'ai laissé le silence le protéger. Dans le couloir, les derniers bruits de clés se sont éloignés et nous sommes restés seuls, assis sous le poids de nos vies. Attendre, attendre, attendre. En prison, on ne fait que ça. On attend que la porte s'ouvre pour descendre dans la cour, puis on attend qu'elle se referme pour jeter le repas par la fenêtre. On attend pour le courrier, pour les visites au parloir. On attend le sommeil qui ne vient pas. À la fin, on ne sait plus ce qu'on attend, mais on attend. On guette dans le couloir les pas du gardien en se disant « C'est peut-être pour moi, ma mère ou l'avocat. Pendant les semaines qui ont suivi, ma mère est venue chaque fois qu'elle le pouvait. Elle repartait en pleurant et je mangeais la gorge nouée, le gâteau qu'elle avait mis des heures à préparer. Je me suis aperçue au fil des jours que le regard de Marie s'en allait. Je voyais la cerise de sa bouche, son pas léger, l'eau de sa chevelure limpide. J'entendais encore un peu sa voix, mais son regard s'en allait. J'avais passé des heures à rêver de ce regard et maintenant il m'échappait. Je me suis sentie si seule que j'ai commencé à dessiner son visage. D'abord, je l'ai dessinée sur des feuilles volantes. Marie debout, assise, rieuse, boudeuse, en sorcelante, perdue, de près, de loin. Mais son regard n'était plus là. Alors, je l'ai dessinée partout, comme un fou, jour et nuit, sur les murs de la cellule, dans la poussière des cours, les yeux tournés vers le soleil. Je la dessinais sur mes paupières pourpres. Lentement, la prison s'effaçait derrière son visage si pur. Sans bruit, je criais dans ma tête les poings et les dents serrées. Marie, Marie, Marie ! Alors, me revenaient les paroles de la chanson de Francis Cabrel que j'avais fredonnée mille fois. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu ? Je n'attends que toi pour partir. Pendant que Manu et toute la prison dormaient, je répétais inlassablement ces mots et je la dessinais dans la nuit jusqu'à ce que mes yeux éclatent. Marie, pieds nus dans un parc immense sous des marronniers, Marie heureuse au McDo, Marie qui court avec son chien sur une plage de bandoles, Marie qui écoute chanter les oiseaux, Marie qui rêve pendant les cours, Marie qui ne fait pas son lit, Marie qui jette de sa fenêtre un œuf sur la tête d'un type, les dents rieuses de Marie, Marie qui achète pour nous deux une glace à la vanille, un coup de langue chacun, Marie qui se serre contre moi sur le vieux port de Nice, Marie qui lance au ciel des gerbes de sable et d'eau l'été dernier en Corse, Marie qui boit une mentale en lisant un poème derrière des lunettes de soleil, Marie qui embrasse en pleurant le bébé de sa sœur, Marie des orages, Marie du soleil, Marie des saisons, Marie ce soir, quelque part dans Marseille, contre les lèvres d'un autre, violemment je me suis tournée vers Manu, je l'ai attrapée par les épaules, Manu, j'en peux plus, il faut que je sorte d'ici, aide-moi, aide-moi, je t'en supplie, il est tombé de la lune, mais ça va pas Rémi, tu es malade, demande des tranquillisants, personne ne s'est jamais évadé d'ici, moi, je le ferai, et j'ai enfoncé le plus loin possible mon regard dans le sien, j'en ai vu défiler des tordus, mais comme toi jamais, tu es tellement cinglée, que ça ne m'étonnerait pas qu'en plus tu sois innocent, j'aurais tout vu, non Manu, tu n'as pas tout vu, tu vas me voir partir d'ici parce que Marie m'attend, il a hoché la tête avec compassion et il m'a pris par le bras, viens voir cinq minutes Rémi, puis j'appellerai le surveillant pour qu'il te donne des tranquillisants, il m'a accompagné jusqu'à la lucarne, deux pas plus loin et a pointé le doigt à travers les barreaux, là dessous, c'est notre cours de promenade fermé par les grilles, jusque là, aucun problème, un enfant de dix ans les escaladerait, c'est là que ça commence, entre les grilles il y a le mur d'enceinte et il y a le nœud Man's Land, personne n'y va jamais, tu sais pourquoi ? regarde les petits piquets plantés partout, tu les vois ? ils diffusent des rayons à hyperfréquence, des détecteurs de mouvements si tu préfères, tu mets un pied dans le Non Man's Land et l'alarme est donnée dans toute la prison, impossible de franchir ces faisceaux, c'est ça les prisons électroniques, avant que tu n'atteignes le mur, les gardiens t'auront tiré comme un lapin du haut des Miradors, fusil AMD, calibre 5, 56, ça te dit quelque chose ? je l'écoutais attentivement et cela ne m'impressionnait pas, une autre voix bien plus forte résonnait dans ma tête, celle de ma mère, ton destin n'appartient qu'à toi, même les plus hauts murs n'y pourront rien, tu es là depuis trois ans Manu, trois ans que tu observes le moindre mouvement, cette prison n'a plus aucun secret pour toi, je suis certain que tu peux nous tirer de là, à la façon dont ses bras et ses paupières sont ombrés, j'ai compris qu'il avait pitié de moi, il a murmuré, si tu avais 40 ou 50 millions de centimes je te dirais, tu peux toujours payer une équipe de truands pour t'arracher d'ici avec un hélicoptère, c'est à sept secondes que l'idée a explosé dans ma tête, je suis restée pétrifiée un bon moment puis je l'ai serrée dans mes bras en criant, merci Manu, merci, il s'est écarté de moi et m'a regardée comme s'il avait peur, quoi, j'ai plongé sur mon lit dans un saut périlleux puis j'ai empoigné ses cheveux rouges et je lui ai dit en plein dans les yeux, je vais le construire mon hélicoptère Manu avec des chiffons il a tenté de se dégager mais je lui ai tout balancé tant la joie faisait des cabrioles dans mes veines tu as entendu parler du parapente quand même tu sais ce que c'est eh bien je vais fabriquer un immense parapente et on va se tirer Manu tu m'entends ? se tirer sortir de l'enfer les filles la mer l'été tu sais encore ce que c'est Manu on va monter sur le toit et on va s'envoler j'ai senti qu'il avait besoin d'un peu plus de détails sinon il allait appeler le gardien il me faut le plus possible de tissus légers nylon polyester il y a 250 détenus dans ce bâtiment tu les connais bien ils t'écoutent presque tous sont un caouet tu vas en récupérer autant que tu peux j'ai fait du parapente pendant deux ans avec le collège ça me rendait dingue j'ai lu des tonnes de revues plus j'y réfléchis plus je suis persuadée que ça peut marcher je sais exactement comment c'est fait il a marqué un long silence ça ressemble à quoi ton parapente là je dois dire qu'il m'a fait plaisir il a pris pour dire ça le ton de celui qui ne s'adresse plus à un fou comment te dire plus ou moins un rectangle de 10 mètres sur 3 un rectangle un peu en forme de banane quand même tu veux dire comme une immense banderole pourquoi pas j'ai attendu encore un bon moment pendant lequel il est allé boire un coup au robinet du lavabo il a remis en place ses cheveux que j'avais ébouriffé s'est planté devant le calendrier accroché au mur puis il s'est tourné vers moi sa voix avait retrouvé toute la douceur de l'Espagne tu vas me dire que je suis encore plus fou que toi mais après ce que j'ai vu ici plus rien ne m'étonne d'après moi tu n'as pas une chance sur mille de t'évader mais je vais quand même t'aider ne me demande pas pourquoi je ne le sais pas moi-même tu vois ce calendrier nous sommes le 12 mai il faut absolument que tu sois prêt le 26 après ce sera trop tard je restais bouche bée il y a quelques minutes il me considérait comme bon à mettre à l'asile et maintenant il fixait la date de mon évasion le 26 le 26 mai c'est la finale de la coupe d'Europe des clubs champions l'olympique de Marseille contre le Milan AC si Marseille perd il y aura beaucoup de bruit s'il l'emporte ça va être la révolution jamais un club français n'a gagné la coupe d'Europe tu m'entends ? jamais tu connais les Marseillais s'ils gagnent tout va basculer dans la folie dans cette prison ils sont presque tous Marseillais même les surveillants si tu arrives à construire ton parapente tu pourras essayer pendant cette révolution j'étais B.A. et pour l'atelier de couture ai-je demandé timidement c'est justement ce qui m'a donné l'idée on dira aux gardiens qu'on confectionne une immense banderole pour soutenir l'OM si ça se trouve ils nous donneront même un coup de main ce mec était le plus génial que j'ai jamais rencontré de toute la force de mon amour pour Marie je l'ai serré dans mes bras Dès le lendemain nous nous sommes mis au travail dans la cour les couloirs les cellules tous commençaient à parler de cette finale qui approchait ce serait un jour historique Manu a lancé tout naturellement l'idée de la banderole et tout le monde s'est roué dessus même les gardiens qui en oubliaient leur uniforme pour parler avec les détenus de Pelé Boli Dimeco le jour même il a récolté 26 caoués pour l'OM ils auraient donné leur chemise et celle du voisin du fil et des aiguilles en prison chacun en a il n'y a ici ni grande soeur ni mère pour recoudre un bouton ou refermer un accro j'ai vu des géants de plus de 2 mètres dans la position de ma grand-mère faire courir une aiguille entre leurs doigts plus gros que mes poignets j'ai fait comme eux mais avec beaucoup moins de dextérité je n'avais pas derrière moi 10 ou 15 ans de couture le parapente est formé de deux épaisseurs de toiles cloisonnées un peu comme les doigts serrés d'un gant l'air en s'engouffrant dans ses alvéoles qu'on appelle des caissons les rend rigides comme les boudins d'un matelas pneumatique on peut alors s'envoler entre mari et moi il y avait toute la fragilité de cette toile il fallait à tout prix que je réussisse j'ai calculé que pour une envergure de 10 mètres il me fallait coudre 34 ou 35 caissons j'ai découpé les caouets de manière à utiliser aussi le tissu des manches Manu descendait dans la cour à l'heure de la promenade pour récupérer les caouets qui continuaient d'affluer moi je travaillais jusqu'à minuit accroupi sur le sol de la cellule en chantant pour la cent millième fois la chanson de Cabrel dans la pénombre de ta rue petite Marie m'entends-tu ? j'attends que toi pour partir pourtant une question tournait dans ma tête comme une mouche qui serait entrée par l'oreille et ne trouverait plus la sortie comment monter sur le toit de la prison ? durant mes deux ans de parapente si j'avais bien appris quelque chose c'est qu'on ne pouvait prendre son envol qu'à partir d'un promontoire si je voulais franchir le mur d'enceinte il n'y avait que le toit je ne posais pas la question à Manu parce que je savais bien qu'à l'impossible il n'y a pas de réponse un soir pourtant n'y tenant plus je lui ai dit je vais encore te faire rire Manu mais si nous voulons nous envoler il faut grimper sur la toiture j'ai baissé la tête pour ne pas le voir pouffer comme je n'entendais rien je l'ai relevé il me fixait mais j'ai senti qu'il ne me voyait pas il regardait à travers moi à travers le mur à travers tous les murs de cette forteresse et très calmement il a dit je pense qu'en une heure en nous relayant nous pouvons scier l'un des quatre barreaux la folie du match se couvrira le bruit nous sommes au dernier étage la toiture n'est pas loin là c'est moi qui l'assied il s'est alors dirigé vers les cabinets s'était coupi à plonger son bras dans le trou jusqu'à l'épaule je n'ai pas compris pourquoi en pleine discussion l'idée lui avait traversé l'esprit de déboucher les cabinets d'ailleurs je ne savais même pas qu'ils étaient bouchés je ne trouvais vraiment pas dégoûtés la joue appuyée sur la cuvette il semblait très concentré il a enfin retiré du tuyau d'écoulement son bras dégoulinant d'eau quelque chose brillait dans sa main il a déplié une espèce de papier d'aluminium comme on en trouve autour des tablettes de chocolat puis il m'a tendu un objet je n'ai pas cru mes yeux j'avais devant moi une lime il y a deux ans qu'elle est là dans le siphon collée à l'aide de la cire rouge qui recouvre les babybelles un ami me l'a donné le jour de sa libération c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait depuis que je suis enfermée je ne m'en suis jamais servie une fois de plus je tombais des nus et les gardiens nous l'ont jamais trouvé oh c'est le seul endroit de la prison qu'ils ne fouillons jamais tu les vois plonger le bras dans notre merde ce garçon était si extraordinaire qu'aucun mot ne venait à mes lèvres je tripotais bêtement la lime comme s'il m'avait donné le plus gros diamant de la terre d'une cuvette il tirait des merveilles avec ça tu as peut-être une petite chance d'entrer dans ton rêve Rémi j'ai bon dit dans notre rêve il a poussé doucement sa main sur mon épaule comme il savait si bien le faire pour calmer les cœurs fous tu pars seule moi je reste mais qu'est-ce que je ferais dehors sans mon père tu peux me le dire je l'attendrai mais enfin Manu c'est un peu à cause de lui que tu es là il a baissé ses paupières et il a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais non Rémi ce n'est pas à cause de lui c'est à cause de la misère lui je ne l'oublierai jamais je l'aiderai jusqu'au bout à cet instant précis j'aurais voulu être son frère j'avais maintenant une lime je savais qu'il serait plus facile de m'envoler tout seul pourtant j'étais triste triste de laisser dans l'enfer cet ami qui m'avait tout donné les trois derniers jours la tension est encore montée dans la prison dans tous les couloirs et les alvéoles de ce labyrinthe les noms des joueurs de l'Olympique de Marseille roulaient d'une bouche à l'autre dans un énorme élan de ferveur accropi dans ma cellule j'accélérais mon travail de couture à force de tirer sur l'aiguille et le fil mais m'enseignaient aurais-je le temps de finir ? un matin le soleil a touché ces infranchissables murailles nous étions le 26 mai le grand jour était arrivé à 15h les surveillants ont ouvert les portes et nous sommes descendus dans la cour depuis 15 jours je n'avais pas mis le nez dehors avec Manu nous avions déplié l'immense banderole tous les caouets des détenus étaient là rouge vert bleu jaune orange noir cet éblouissant drapeau flanc de mer au soleil dessus j'avais écrit en lettres géantes allez loin un seul gigantesque cri s'est levé d'un bout à l'autre de la cour un tel cri de joie que tout mon corps a été balayé par un frisson de bonheur nous avons été arrachés de terre et portés en triomphe sous la banderole par ces centaines de jeunes hommes qui hurlaient avec Manu on riait aux larmes comme si nous venions à nous deux de remporter la coupe d'Europe l'équipe de Marseille représentait pour tous ces prisonniers une revanche sur la solitude et le malheur c'était peut-être leur dernière raison de se battre et d'espérer j'avais un peu peur que les gardiens me demandent pourquoi j'avais cousu ces espèces de boudins mais devant cette mère humaine qui déferlait en hurlant aucun ne s'est approché peut-être qu'au fond d'eux-mêmes ils avaient envie de crier avec nous c'était aussi leur équipe qui allait se battre ce soir à Munich contre les meilleurs joueurs du monde c'est le Milan 20h30 ont enfin sonné à Munich l'arbitre a sifflé le coup d'envoi toute la prison tel un seul homme s'est mise à pousser ce ballon comme si cette minuscule sphère de cuir blanc allait leur ouvrir en grand les portes du soleil alors en pleine bataille Boli l'arrière noir de Marseille a bondi et d'un coup de tête foudroyant a marqué le premier but contre Milan jamais je n'avais entendu une telle explosion de folie dans chaque cellule chaque prisonnier tapait contre les barreaux et les portes avec n'importe quoi le béton armé des murs vibrait un seul et unique cri de victoire est monté vers le ciel c'est le moment Manu a sorti la lime et sans perdre une seconde s'est attaqué au barreau même pendant la mi-temps le vacarme n'a pas cessé l'ouragan balayait la forteresse quand le bras de Manu faiblissait je prenais sa place et je limais jusqu'à ce que mes muscles s'enflamment pendant plus d'une heure nous nous sommes relayés la lime était si brûlante que nous devions la tenir avec un chiffon mes mains se sont remises à saigner cinq minutes avant la fin du match le barreau a cédé vas-y glisse-toi dehors je t'aiderai à monter sur le toit puis je te ferai passer le matériel le coup de sifflet final a retenti à Munich Marseille venait de gagner 1 à 0 contre Milan pour la première fois dans l'histoire du football une équipe française remportait la coupe d'Europe autour de nous c'était le délire 700 hommes accroupis dans la honte et l'oubli ont hurlé toute la nuit je regardais mon ami je n'arrivais pas à l'abandonner pourquoi tu as fait tout ça pour moi une lueur de malice a traversé ses yeux c'est pour moi que je l'ai fait cette fille que tu as dessinée partout autour de nous pendant des mois je l'ai trouvée tellement belle que je suis tombée amoureuse d'elle jamais je n'avais connu ça avant j'ai l'impression que moi aussi je vais la rejoindre ce soir je te jure que si je réussis je lui parlerai de toi tous les jours et si je ne réussis pas je n'ai pas osé dire si les gardiens m'abattent j'aimerais que ce soit toi qui vive avec elle quand tu sortiras d'ici de toi je ne serai jamais jaloux nous avons tous les deux manqué marqué un grand silence parce que les mots avaient de plus en plus de mal à passer puis je suis parvenu à articuler une fois dehors qu'est-ce que je peux faire pour toi il a regardé quelques secondes à travers les murs j'aimerais que tu envoies à mon père une boîte de turon c'est du nougat espagnol c'est ce qu'il aime le plus j'aurais voulu encore lui dire des milliers de choses et je savais que demain matin lorsqu'on découvrirait mon évasion on l'enfermerait au cachot sans air sans lumière sans rien mais il était trop tard je l'ai serré dans mes bras il m'a poussé vers la liberté je suis passé entre les barreaux et j'ai senti ses bras puissants me soulever mes mains ont rencontré le rebord du toit et je suis parvenu à m'y hisser Manu m'a tendu le parapente et m'a fait un dernier signe j'étais sur une espèce de terrasse en béton qui dominait la prison de là je voyais tout les cours les miradors où des hommes guettaient et les projecteurs qui incendiaient le mur d'enceinte le délire avait encore enflé depuis la fin du match qui sait si les portes n'allaient pas céder sous les coups et ces 700 hommes ivres de passion se ruaient vers la grande porte blindée où ils affronteraient les balles des fusils malgré le vacarme il me semblait qu'un profond silence m'entourait maintenant j'étais dans la nuit seule face à mon destin j'ai déroulé toute la toile et j'ai fixé le harnais autour de mes épaules et de ma taille une brise légère caressait mon visage elle ne suffirait sans doute pas à m'emporter c'était un soir très doux de printemps l'air sentait le jasmin l'amour et la saint jean pour cette simple et merveilleuse sensation je n'ai pas regretté d'être venue jusque là de toute façon il était trop tard pour rebrousser chemin et je n'aurais pas eu la force d'accepter un jour de plus de réclusion dans quelques secondes je m'écraserais 20 mètres plus bas sur le béton des cours mon corps criblé de balles ou je volerais vers Marie j'ai tenté de déployer la toile au dessus de ma tête la voix de notre ancien moniteur m'est revenue ne vous mettez jamais sous le vent mais au vent ces paroles ne voulaient rien dire sous un souffle si mou c'est à peine si le tissu remuait par terre j'ai alors aperçu une cheminée de l'autre côté de la toiture si je grimpais dessus le vent aurait-il plus de prise en escaladant j'ai senti de l'air chaud qui s'en échappait c'était une bouche d'aération presque immédiatement la toile a battu et s'est gonflée autour de moi j'ai perdu l'équilibre je suis tombée de la cheminée et j'ai été traînée sur plusieurs mètres brusquement j'ai senti que je basculais dans le vide j'ai poussé un cri une forte secousse a ébranlé mon corps au-dessus de ma tête la toile était grande ouverte et les caissons s'emplissaient d'air je n'en croyais pas mes yeux je volais je n'ai pas eu le temps d'être heureux je fonçais droit sur le mirador au lieu de le franchir mon parachute s'écraserait contre le mur d'enceinte à la seconde où mon corps allait exploser contre le béton j'ai replié les jambes et j'ai lancé un grand coup de pied sur le sommet du mur c'est alors que j'ai aperçu le gardien à l'intérieur du mirador si près qu'il aurait pu m'attraper avec ses mains son fusil était braqué sur moi il a levé les yeux mais je n'ai pas entendu la détonation pourquoi ne tirait-il pas j'ai levé les miens et j'ai lu au-dessus de ma tête sur toute la longueur de la toile allez l'OM cet homme qui un instant plus tôt collait son oreille contre son poste de radio et partageait l'ivresse de millions d'autres hommes pauvres riches libres ou pas n'avaient pas pu tirer sur cet étrange oiseau de nuit qui filait sous les couleurs de Marseille porter l'incroyable nouvelle un souffle puissant m'a soulevé et j'ai pris un peu d'altitude la prison était derrière moi j'avais réussi j'étais libre maintenant je voyais l'autoroute sous mes pieds les milieux de feux rouges des voitures formait un collier de rubis qui fonçait vers la ville là-bas dans son écrin noir de colline Marseille flambait face à la mer immense suspendu dans le silence de la nuit j'ai hurlé Marie Marie une fois de plus la chanson de Cabrel m'emportait comme elle l'avait fait chaque jour durant ce printemps triste je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois de leur amour plus beau que le ciel autour à tu tête je chantais sous les étoiles j'étais loin de me douter qu'à cet instant j'entrais dans la légende des prisons où tout un peuple d'hommes tisse au fil des jours le plus grand rêve d'amour je n'avais qu'une idée en tête Marie je ne pouvais croire que ce soit fini à jamais entre elle et moi ranconnée dans une porte cochère face à son immeuble j'attendis que le jour se lève j'étais grelottant affamé mais plein d'espoir quand elle m'aperçut elle se figea elle sembla hésiter entre fuir et se jeter dans mes bras les larmes en buaient ses yeux et les miens enfin elle m'écrasa sur son cœur elle parvint à me persuader qu'en m'évadant je m'étais comportée en coupable et que je devais me rendre sans délai seule un procès m'innocenterait vraiment et il m'innocenta effectivement quelques semaines plus tard malgré mon évasion spectaculaire Rocky lui fut condamné à dix ans de prison aujourd'hui alors que j'écris cette histoire il est toujours là-bas derrière ces hautes murailles aveugles et je ne sais plus ce que je dois penser de tout ça moi qui reviens de cet autre monde avec dans la bouche à jamais un goût de larmes et de fer avec dans la bouche un goût de la bouche